bonjour chers abonnés d'alphic cuisine merci et bienvenue sur votre chaîne aujourd'hui au menu on va voyager à travers les papilles on va préparer un pouding qui nous vient de l'angleterre de londres un dessert typique de londres qui est très très bon revisité cette fois ci parce qu'on va les préparer avec des croissants racis voilà si vous avez des restes de croissants que vous n'avez pas consommé la veille il faut les garder au frais et au moment de vouloir préparer cette recette voulait tremper dans du lait donc vous avez à peu près 300 grammes de croissants un demi litre de lait entier 4 oeufs entiers quelques fruits secs 2 pommes et du sucre de canne pour pouvoir réaliser cette recette et un peu d'essence vanille pour apporter un peu de goût je vous garantis que c'est une recette très très bon avec les croissants qu'on a remplacé par le pain ça apporte beaucoup de goût et puis vous n'aurez pas besoin de mettre du beurre parce que vous avez le gras du croissant qui apporte beaucoup de goût à ce dessert donc 300 grammes 200 grammes du moins ce sucre ou 4 entiers et un peu d'essence vanille on mélange le tout on a fini de découper deux pommes qui vont apporter aussi beaucoup de douceur vous aurez l'impression de manger une tarte pomme voilà façon pouding on mélange le tout on n'a pas besoin de trop monter juste mélanger pour que pour faire du surtout le dissoudre le sucre apporter un peu de goût avec l'essence vanille on mélange le tout et puis ce qui reste à faire c'est de mélanger les trois préparations qu'on vient de réaliser donc le lait croissant qu'on a trempé tout de suite avec du lait les deux pommes découpées et le mélange sucre on mélange le tout voilà on va mettre quelques fruits secs des bananes quelques raisins du coco on a des zestes d'orange voilà ça apporte aussi beaucoup de goût mais c'est facultatif vous pouvez aussi ne pas les mettre si vous en avez pas ça change rien voilà on mélange le tout et puis vous pouvez utiliser un moule à cake ou bien un moule pour gratiner à 180 degrés pendant 30 minutes au bain-marie et vous aurez votre pouding une petite sauce caramel pour apporter un peu de douceur au fond du moule mais vraiment une toute petite quantité parce que le pouding est déjà assez sucré voilà on va napper le fond d'un moule avant de venir y verser la préparation du pouding voilà on verse le tout une recette très 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 facile mais très très bon très très bonne voilà on aplatit le tout et on fait cuire au bain-marie à 180 degrés pendant 30 minutes voilà une fois cuite vous aurez ce résultat comme ça vous pouvez le déguster le pouding avec une boule de glace vanille ou chocolat ça va apporter aussi un peu de fraîcheur voilà chers abonnés un pouding version alphi cuisine j'espère que vous allez apprécier cette recette et vous allez pouvoir la reprendre n'oubliez pas de partager les vidéos et de vous abonner si c'est pas encore fait merci beaucoup